Vous en avez un petit dernier, Bob, pour la route, peut-être, s'il vous plaît ? Allez, un petit dernier, c'est une lecture évasion due à la plume de Mireille Calmel. Faut-il rappeler qui est Mireille Calmel ? Elle a fait un véritable carton avec son livre « Le lit d'Aliénor » qui racontait l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, qui s'est vendue à un million d'exemplaires. Quand vous pensez que les auteurs y vendent à peu près quelques milliers d'exemplaires de livres chacun, ça fait rêver. Mireille Calmel a vendu près de 3 millions de ses différents ouvrages rien qu'en France. Elle est traduite dans 15 langues, dans 15 pays différents. Et là, elle revient avec un nouveau livre qui s'appelle « La Louvre du Qatar », une histoire qui se situe à Paris en 1226, quelques jours après le couronnement de Saint-Louis. Il y a une petite voleuse qui s'appelle Griffonel, qui voit sa mère assassinée pratiquement devant elle. Et puis, on la poursuit elle aussi après. On comprend assez vite dans le livre qui la poursuit et pourquoi on la poursuit. Donc voilà, c'est un roman d'aventure, un roman d'amour, de 4 PDP. Il y a des rebondissements, il y a toutes sortes de choses. Mireille Calmel, c'est l'héritière véritablement des romans à suspense et des romans feuilletons du 19e siècle. C'est vraiment super bien fait. C'est publié aux éditions XO et c'est un très beau moment d'évasion que je vous conseille aussi vivement. Merci beaucoup, Bob Garcia, notre spécialiste journaliste et auteur. Bob, vous revenez très très vite avec d'autres conseils de grands classiques, évidemment, pour cette période de confinement que nous allons vivre ensemble. Ensemble.